Bonsoir et bienvenue sur MCR TV pour les chopeuses 242. L'émission qui va vous faire aimer et découvrir le monde de la mode à l'africaine. Elles sont 10 candidates. Le rapport avec la mode ? Je voulais avoir plus d'estime pour moi-même. Je voulais m'accepter telle que j'étais. C'est pourquoi j'ai créé ma propre marque de produits cosmétiques pour traiter mes cheveux naturels et traiter ma peau. Mon rapport avec la mode est assez particulier parce que c'est devenu comme une seconde nature pour moi. Je suis fascinée depuis mes 14 ans et je m'inspire d'une influence sur les réseaux. Souvent, on n'ose pas trop. Pendant les cérémonies, on veut être chic. Mais c'est tout le temps les mêmes choses. Ça ne s'explique pas. J'aime la mode. J'adore ça. C'est un peu comme la relation de Roméo et Juliette. Ma motivation première était tout d'abord d'avoir confiance en moi et de pouvoir m'assumer. Toute petite, j'ai commencé à défiler pour des grandes marques. J'ai fait l'élection Miss et j'ai été la seule hôtesse de luxe à recevoir le président. Il m'est arrivé des fois d'aller à l'aéroport et de voir des hôtesses d'Air France et leur dire bonjour, 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 parce que j'aimais bien leur habillement. C'était vraiment un crash, une folie pour moi. Ma marque de vêtements, femme royale. Je me souviens quand j'étais petite, je mettais du vernis à 8, 9 ans. Ma mère m'a dit, Daniela, ne te presse pas, la mode est là pour toi et elle t'attendra toujours. Voici 10 candidates, venues de toute la ville de Pointe-Noire. Stylistes, entrepreneuses, créatrices et amoureuses de la vie. Toutes sélectionnées pour une seule passion. Elles ont toutes le même rêve, se faire un nom dans le secteur de la mode à Pointe-Noire. Et c'est sans relâche qu'elles vont s'affronter durant toutes ses vacances dans une compétition effrénée pour être la gagnante de ce premier grand concours de mode. La gagnante, bah oui, vous le savez, c'est celle qui va remporter l'écharpe à des chopeuses de 142 saison 1 et bénéficera pendant 3 mois des marques vestimentaires des partenaires Made in Congo. Durant la compétition, les candidates seront prêtes à tout pour déstabiliser les unes. C'est une très belle femme, mais par contre, j'ai pas aimé son style. Mais qu'est-ce que je... Je donne mon avis. Ok, je parle plus, c'est bon en fait. Mais j'ai dit qu'elle était jolie. Je dis ce que je pense en fait. Je dis pas, non, je ne parle plus. Je n'ai pas vu pourquoi vous faites ça. J'ai dit qu'elle était jolie. Non, on dit pas ça dans le monde. Mais on ne dit pas, mais c'est ça. Aïe, 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 aïe. Trop vue. Bien sûr qu'elle était dans le thème. Mais je suis sérieuse parce qu'on m'a demandé de faire ça, tu vois pas me chamailler pour ça. On m'a demandé de donner mon avis pour chacune des tenues. Et parfois sans le savoir, favoriser les autres. Ça fait un peu de temps sur ton parce qu'elle a un joli marron et ses cheveux sont encore marrons. En tout cas, sinon ils étaient magnifiques les filles hier. Ils étaient magnifiques en tout cas. On adore. Avec à chaque épisode, une contracte de ton. On n'est pas à baisser le pantalon noir plutôt. On gagne du temps. Deux modèles. Tu te sens chic ou pas ? Et de matière. Moi, qu'est-ce que je préfère ? Avec ou sans bouche ? Dans ce concours de monde inédit, chaque candidate se présentera à son public. Je suis Gloria Turnand. Darcy Daza. Danila. Raina Dej. Dorcas Kalimassi. Darcy Yaoui. Désir Alwimba. Jennifer Thierry. Tracy Dayana. Nous emmènera dans son univers. Salut ! Bienvenue chez moi ! Chaque candidate fera son shopping accompagné d'une personnalité publique, d'un sachant de la mode ou simplement d'une vedette. Quant à la dernière étape, le défilé se fera sur la notation d'un redoutable jury composé des professionnels. Un jury qui éliminera les candidates les moins performantes. La note du jury vaut 50% de la note globale. Les autres 50%, le public aura le droit de voter en direct de l'émission ou sur sa page Facebook officielle. Et c'est la somme des points recoltés qui déterminera l'issue des semaines de la compétition en face-to-face, la grande gagnante des chopeuses de 140 heures. Le thème sera le même, il est connu, chic et tendance en tenue africaine. Nos candidates dévaliseront toutes les boutiques partenaires de créatrices congolaises et afrons pour trouver leur sésame. Notre jury, le voici. Décoratrice événementielle, Alida Mungunga, établie à pointe noire depuis plusieurs années et fondatrice de la poupée africaine spécialisée dans la décoration de luxe. Vous verrez, c'est d'ailleurs à elle que nous devons ce magnifique plateau. Nadia Kamaloko, dans le monde de la mode, c'est d'abord une silhouette accomplie, une femme aux allures BCBG. Elle est créatrice de Monde et fondatrice de la marque à bon chic bon genre, Nat Foyou. Pamela Issa, notre troisième jury, est une professionnelle de maquillage. Dans cette première saison des chopeuses 242, sa mission consistera à noter les imperfections de toutes les candidates. Et pour guider les candidates dans cette aventure, il fallait aussi une femme de taille. Diaryou Bari est décoratrice intérieure et elle est fondatrice de Africa Designers. Pour l'instant, laissons nos jurés, nos candidates vont faire connaissance et s'apprêter pour le défi. Oh oui, tout est prêt. Vous êtes dans les chopeuses 242. Bienvenue dans l'émission la plus stylée de la télévision congolaise. Les chopeuses 242, épisode 3. Précédemment dans nos deux premiers numéros, Desch et Dorca se sont prêtés à l'exercice de présentation d'une tenue chic et tendance à l'africaine. Vivement que vos appréciations jouent en leur faveur. Mais souvenez-vous, à la question quelle est la candidate qu'elle craigne le plus, Dorcas répondait. Alors, la candidate que je redoute le plus c'est... Daniela. Pour Desch, au contraire, il y en a qui selon elle, n'auraient pas leur place dans la compétition. Le cas de... Jennifer, même en bandant les yeux, non pas du tout, pas du tout. Je suis désolée en fait. Aucune classe. Et Jennifer, c'est elle. Salut, je m'appelle Jennifer Thierry, 24 ans, étudiante en télécommunication. Mon rapport avec la mode est que je suis fascinée depuis mes 14 ans et je m'inspire d'une influence sur les réseaux. Souvent, je reproduis les mêmes loups qu'elle et je m'en souviens, au collège, une amie à moi se moquait tout le temps de moi. Parce que je portais souvent du oversight pour modifier mes tenues. Et grâce à ça, je suis remarquée sur la toile. J'aime pas le foufou et par contre, j'aime être entourée des personnes. Et pour l'instant, je n'ai pas une concurrente de taille et je suis sur mes gardes quand même. Parce que Daniela, voilà, je la guette de loin. C'est une fille qui aime bien la mode. Et je suis tombée sur son Instagram aujourd'hui et je pense qu'elle pourrait être une concurrente parfaite. Et voilà, je me méfie un peu d'elle. Ensemble, découvrons si elle ne fait vraiment pas le poids. Salut, bienvenue dans ma demeure. Alors, je suis fascinée par la mode. Et ce que j'aime en premier, voilà, vous allez le remarquer. J'adore les perruques, genre en couleur. J'aime bien me faire remarquer dans la rue parce que vraiment, je suis une fanatique de la mode. Je vous présente mes talents, voilà. Et ce que tu préfères ? Ce que je préfère le plus, c'est ça, ces cuissardes-là. Quand je marche dans la rue, les gens en bavent en fait. Parce qu'il est très rare de trouver ces cuissardes ici. Voilà, c'est un peu mon bébé en gros. Oui, joli. Et il y a aussi, voilà, mes sacs. Mes sacs, mes chéris à moi. Et ce que je désire le plus, c'est ça. Ça, j'adore. Genre petit, mais gustaud, quoi. Et je vous présente ma perruque préférée, voilà. C'est du noir, vous allez le remarquer, c'est ça. Genre je suis dans la rue, on dirait une Barbie, une poupée humaine, voilà. Lol. Et là, je vous présente mes trois tenues préférées. En gros, venez dans mon dressing. Il y a ça, ma robe. J'adore la couleur parce que je suis fanatique de la couleur rouge. Et il y a ma petite culotte qui est là. Et il y a mon body noir que j'aime bien assembler, voilà. Et en gros, j'aime bien ce t-shirt parce que ça retouche, ça ramène un look, voilà. Bon, alors Jenny, hâte de te voir les essayer. Alors, je pense que je vais essayer et vous les montrer en vous. Yes ! Voici mon monde. Un monde plutôt plein de lunettes. Il y a ça, il y a ça, comme vous pouvez le constater, il y a ça. Je suis une passionnée des lunettes. Moi, sans lunettes, il n'y a rien. En gros, ma préférée, voilà. C'est du made in Congo, non ? C'est du Gucci. Aïe ! J'adore. Je me sens trop belle avec, trop même. Oui, ça se marie avec ton piercing sur le nez. Voilà ma tenue préférée de toutes. C'est cette robe. La haute couture. Elle affine ma silhouette, voilà. Je me sens grande dans cette robe. Et en gros, on peut dire une petite salope. Oulà ! Ce sont des plumes ou... Ma petite culotte. D'accord. Et ma combi, voilà. Je vous reviens. Ok. ... 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